Bonjour les amis internautes, nous sommes le 30 août 2017, la présente vidéo est le complément de la vidéo le code Morse c'est facile, vidéo mise en ligne il y a un an au mois d'août 2016. En effet, en plus des lettres et des chiffres en code Morse, un ami radio amateur, après avoir écouté la vidéo le code Morse c'est facile, m'a écrit « Je n'ai pas entendu les ponctuations, c'est exact, elles doivent être connues aussi et les apprendre si possible. Comme l'an dernier, je prononcerai trois fois et je manipulerai trois fois chaque ponctuation, ainsi que les lettres accentuées les plus utilisées dans la langue française. Je terminerai par les abréviations que je citerai une fois seulement et que je manipulerai tout aussitôt. Je vais commencer, écoutez bien, alors voici le point. Alors je répète à haute voix, le point. Je répète. La virgule. Je répète. La barre de fraction. Da, di, di, da, dit. Da, di, di, da, dit. Da, di, di, da, dit. C'est le signe de ponctuation le plus long. Le point. Le point-virgule. Je le signe aussi. Je n'ai pas beaucoup utilisé. Non, je le signe. Le point-virgule. Da, di, da, dit. Le point d'interrogation. Cette ponctuation est employée également pour répéter un mot ou une phrase. Tout dépend du contexte dans lequel il est employé. Alors, en principe, c'est une interrogation. Mais on peut répéter une phrase ou un mot avec ce même signe. Alors, le point d'interrogation. Attention. Le point d'interrogation. Alors, je répète à haute voix. Le point d'interrogation. Di, di, da, da, dit. Di, di, da, da, dit. Di, di, da, da, dit. Je répète. La suite. La parenthèse ouverte. Début de parenthèse. Da, di, da, da, dit. Da, di, da, da, dit. Da, di, da, da, dit. Je répète. Je répète. La parenthèse fermée. Da, di, da, da, di, da, da, dit. Da, di, da, da, dit. Da, di, da, da, dit. Le signe égalité. Et qu'on peut considérer également comme un trait de séparation. Le signe égalité. Da, di, 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 da. Da, di, 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 da. Da, di, 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 da. Je répète le signe égalité. Da, di, da, dit. Le trait d'union. Alors, il est un peu plus long que le signe égalité. Da, di, 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 da. Da, di, 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 da. Da, di, 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 da. Je répète le signe égalité. Le trait d'union. Je répète encore une fois. Alors, voici également quelques lettres l'accentivée les plus utilisées dans la langue française. Le « et » accent. Le « et » accent aigu. « Didi, di, di, da, di, dit. » Le « et » accent « grave » est souvent employé dans la langue française. Le C s'est dit. Le C s'est dit. Je répète. Je répète encore une fois. Quelques lettres accentuées plus rarement utilisées. Mais vous pourrez les entendre dans certaines langues étrangères. Alors, le O prime. Da, 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 dit. Da, 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 dit. Da, 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 dit. Le U prime. U comme uniforme. Le U prime. Didi, da, da. Didi, da, da. Didi, da, da. Le A prime. Didi, da, didi, da. Didi, da, didi, da. Je répète. Le signe arroba. C'est un nouveau signe. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais qui est ajouté dans les... Dans les signes les plus rarement utilisés. Mais il faut le connaître. Le signe arroba. Da, didi, da, didi, da, dit. Da, didi, da, didi, da, dit. Da, didi, da, didi, da, dit. Voilà. C'est terminé pour les lettres accentuées. Et les ponctuations. Alors maintenant, voici les abréviations utilisées lors d'un contact classique. Le contact classique consiste à échanger des informations sur la qualité des signaux. Les salutations d'abord. Et puis le lieu d'émission, le prénom de l'opérateur, le matériel utilisé, la météo, etc. Ça s'appelle un QSO. Alors, voici les abréviations utilisées lors d'un contact classique, appelé QSO, entre un radioamateur français et un radioamateur étranger. Ces abréviations sont connues par les radioamateurs du monde entier. Il est bien évident que pour les QSO, entre deux radioamateurs français ou francophones, il est préférable de s'exprimer en français. Exemple, pour l'abréviation internationale UR, c'est-à-dire UR, uniforme René, on utilisera VOTRE en français. Par exemple, pour TKS, TANKU, on utilisera bien évidemment MERCI, etc. Voici les abréviations utilisées en général lors d'un contact. Elles ne sont pas toutes, c'est les principales. Alors, GD. GD, DA, DA, DIT, DA, DIT. Je manipule trois fois. D, R, DELTA, ROMEO, en français, CHER. O, M, COSCA, METRO, qui signifie radioamateur. Alors, TKS, comme s'il y avait plus haut, qui signifie MERCI. FER, F-E-R, ou bien FOR, F-O-R, en français, POUR. O, M, COSCA, METRO, qui signifie VOTRE. Je répète. Le RST, RST, c'est ce que le radioamateur passe à son correspondant. Le R, c'est la lisibilité des signaux. Le S, c'est la force. Et le T, c'est la tonalité. Tout ça est chiffré. Il faut le voir dans les recueils des sigles et l'abréviation. RST, RST, IS, en français, le verbe ÊTRE, É. B, T, le trait de séparation qu'on a vu plus haut. Le QTH, qui signifie le lieu d'émission. QTH, Québec, Tambour, Hôtel. E, S, ES, qui signifie E, E, T. NAM, qui signifie le prénom en français. K, N, répond D. Contact, c'est un contact en cours. L'opérateur redonne le manipulateur à son correspondant plusieurs fois. K, N, je répète encore une fois. Kilo, November. FB, François, Bernard, qui signifie bien, bon. RPRT, René, Pierre, René, Thérèse, qui signifie report. C'est-à-dire le RST qu'on a vu plus haut, le report. RPRT, René, Pierre, René, Thérèse, qui signifie report. RPRT, René, Pierre, René, Thérèse, qui signifie « de », en français, ou « depuis ». On peut l'abrager, souvent il est abragé, FM. François, René, FM. S-U-R-E, Suzanne, Ursule, Roméo, Éco. Je répète, Suzanne, Ursule, Roméo, Éco. L'opérateur qui passe cette abréviation, ça signifie qu'il s'engage à envoyer une carte QSL à son correspondant. Il s'engage à envoyer une carte QSL à son correspondant. Via, c'est-à-dire VIA, Victor, Isidore, Alpha, qui signifie en français « par », « via ». « bureau » en anglais. Bernard, Ursule, René, Oscar, bureau. « bureau » en français. Je répète. QSL, Québec, Suzanne, Louis. QSL, c'est la carte QSL, c'est-à-dire la confirmation du contact. C-U-A-G-N. Charlie, Ursule, André, Golfe, November. C-U-A-G-N. qui signifie en français je vous retrouverai volontiers c'est ce qui se transmet à la fin d'un contact je répète alors good golf Oscar de foie désiré good c'est à dire bon en français Luc Louis Ursule Charlie Kleber L-U-C-K qui signifie en français chance V-Y Victor Yankee V-Y en français trés T-R-E-S T-R-E-S La suite, le dernier, voyez, j'espère que le 31 parti ne sera pas passé on continue on continue on continue 73 le chiffre 73 qui signifie salutation et amitié GB, golf, bravo, qui signifie au revoir. Je répète. HW, hôtel whisky, qui signifie comment ? Le signe IMI. IMI, qui signifie... Il signifie interrogation. Ou bien répétition. Oka, Oscar, Kilo. Tout bien compris. NICE, N-I-C-E, qui signifie beau. Je vais le répéter une seule fois, parce que là j'ai peur que le temps imparti soit passé. Alors je le manipulerai une seule fois. QSO, communication bilatérale. T-U, tango, uniforme, remerciement. V-A, fin de transmission. Victor, alpha. RIG, R-I-G, René, Isidore, golf. Ça signifie la puissance qu'on utilise en émission. P-W-R, papa, whisky, René. A-N-T, c'est la puissance. Je répète. A-N-T, c'est l'abréviation d'antenne. A-N-T. W-X, whisky et Xavier. C'est la météo. S-U-N-I, c'est le soleil. T-E-M-P, c'est la température. 8C, ça signifie, à l'abrégé, 8 degrés C. E-L-T. Écho, lima, tango. Qui signifie élément. Les éléments d'une antenne. Q-R-L, I-M-I. Alors, c'est toujours la question. Avant d'émettre, on demande si la fréquence est libre. Donc, on passe Q-R-L, I-M-I. Yes, en anglais, c'est oui. Q-S-Y, si par exemple, à la question posée Q-R-L, I-M-I, on obtient réponse yes, et que la fréquence est occupée. Ou alors, si on obtient Q-S-Y, ça veut dire que la fréquence est occupée également. Et puis, on demande à changer de fréquence et il faut chercher une autre fréquence qui serait libre. N-R, novembre, rené, qui signifie près de, par exemple, quand on passe le QTH, la ville, le lieu d'émission, un exemple, QTH, N-R, Moscou, qui signifie le lieu de mot d'émission est près de Moscou. Mais N-R, ça dépend du contexte dans lequel est un poly-NR, parce que N-R peut signifier aussi numéro, numéro d'un message. Voilà. Il existe encore d'autres ponctuations et abréviations non citées, ici, qui surchargeraient pour l'instant l'apprentissage. On ne peut pas... Ça ferait beaucoup à apprendre. Elles s'apprennent au fur et à mesure qu'on fait soit de l'écoute, la lecture au son, soit qu'on ait la licence, un indicatif, et que l'on trafique. Donc, toutes ces abréviations non citées, on peut les apprendre ensuite soi-même. Bon entraînement à tous, ceux qui sont intéressés. Cordialement, à bientôt. Michel, F5LBD, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada